Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la carrière avec Lyon Alors donc déjà c'est un épisode un peu spécial parce que je le fais pas seul, les matchs seront faits en métier du joueur avec un pote Salut à tous Donc sinon j'ai eu un problème, j'avais voulu faire le match contre Evian et je m'étais rendu compte que mon micro n'était pas allumé Du coup j'ai voulu quitter et relancer la carrière vu que je ne l'avais pas sauvegardé Mais ça a sauvegardé quand même du coup on a perdu un match en forfait Donc une défaite plutôt conne et on jouera pas le match contre Evian Donc sinon au programme de la vidéo on a un match normalement contre Caen Un match en coupe de la ligue contre Toulouse et un match contre Bordeaux Après ce sera le mercato en plus le mois d'après Donc on peut voir là, forfait, j'ai bien les nerfs Nous sommes désolés que le match soit terminé prématurément Nous espérons que ceci ne se reproduira plus Donc ça fait vraiment chier Bon tant pis, il faut aller prendre des points dans les matchs qu'on joue Donc le prochain match est contre Caen Je ne pense pas qu'ils sont bien classés Caen Ils n'ont pas des très bons joueurs On offre pour le poste de sélectionnaire On n'est pas intéressé par l'Australie Alors on va voir combien de tièmes ils sont Caen Voilà donc ils sont 16ème, c'est vraiment pas génial Bon après ils n'ont pas une très bonne équipe Et ils n'ont pas beaucoup d'argent pour faire le mercato Donc on est 6ème avant ce match là Il faut aller gagner L'équipe est un peu fatiguée On va aller faire de la gestion d'équipe du coup On prend le maillot de domicile On va la mettre en noir Ah oui donc non, en fait l'équipe n'est pas fatiguée Vu qu'il y avait fait forfait On va juste mettre le grenier en titulaire Et c'est parti Lions contre Caen Ca commence à la 18ème minute avec la passante profondeur Lobée d'Alexandre Lacazette pour Fikir Le tir du droit qui arrive dans le but On mène 1 à 0 à la 20ème minute Grâce à cette belle frappe dans le petit filet Nous sommes déjà dans le temps additionnel Avant la mi-temps Et regardez cette passe d'Amavi pour Alexandre Lacazette Qui la met à Fikir La passe était magnifique Et Fikir qui va aller sauter au dessus du défenseur La frappe qui arrive sur le poteau Mais il met la tête Et met le 2 à 0 Doublée pour Nabil Fikir A la 45ème minute Retour des vestiaires Une nouvelle fois Nabil Fikir Qui dribble un joueur Et qui va avancer Mais il n'a pas de solution Donc on va temporiser un petit peu Et on va trouver une solution Avec Lacazette La frappe du gauche Qui arrive juste au dessus du but 54ème minute La passe en profondeur de Gornier Pour Fikir Qui est très présent offensivement dans le match On tente le lob Mais Vergo rebousse au corner 82ème minute Gourcuf tente une frappe Hors de la surface Qui arrive sur le poteau Et c'est mal redégagé Fikir qui rate son contrôle Et qui vient percuter Fikir dans la surface L'arbitre qui siffle pénalty Je vous laisse vous faire votre avis Comme d'habitude Sur ce pénalty Donc pour moi il y a forcément Pénalty Il le pousse Et il lui donne un coup dans la jambe Et Fikir qui transforme le pénalty Il a ce qui est donc un triplé Et nous permet de mener 3 à 0 A la 86ème minute Fin du match Victor 4 à 0 Avec un triplé de Nabil Fikir On les a dominé largement 12 tirs 4 cadrés Bon ça c'est un peu nul 4 cadrés Et un tir pour eux Ils ont mis un 8 contre leur camp Plutôt pourri Donc Fikir triplé Il a mis un pénalty et 2 buts Très bonne note Gonal en 7,2 La casette 8,1 Donc très bonne note aussi Sinon il y a des Bah Notre défense a pas eu grand chose à faire Du coup ils ont pas des bonnes notes Et notre milieu non plus En fait on a surtout été dans leur surface De leur côté Du coup ils doivent pas avoir une bonne note Attends je vais devoir celui qui a mis Le but contre son camp Ah on peut pas merde Ah si merde Il est où ? Ah ouais c'est leur défenseur droit Il a 4 de note Donc c'est parfait On gagne 4-0 Ça fait du bien On prend les 3 points J'espère qu'on remonte un petit peu au classement Enfin non je crois pas Vu que Marseille avait gagné Ou Marseille En fait non ils ont perdu Marseille Mais du coup je crois qu'on revient à égalité avec eux Et Monaco une nouvelle fois qui gagne Ils sont premiers Et ils sont vraiment forts Sinon Paris qui fait égalité contre Guingamp Donc c'est plutôt intéressant pour nous aussi Et Lille j'ai pas eu le temps de voir Donc ça on s'en fout Ah Grenier blessé 9 jours Du coup il jouera pas le match de coupe je pense Ouais On a eu un rapport pour les jeunes joueurs Alors lui Lui il peut devenir intéressant On va le prendre Je suis là pour l'instant on va rien faire Il sera pas bon Je pense qu'il va baisser encore Ah lui il peut devenir intéressant Le reste on va laisser comme ça Donc on a un match de coupe de la ligue contre Toulouse On va faire tourner l'effectif Parce qu'il faut pas Que Une fois délégué à l'entraîneur agent On va voir ce qu'il va nous faire comme tactique Sinon On a un match contre Bordeaux dans 3 jours Du coup il faut franchement garder des joueurs Des joueurs Des joueurs en forme On va faire jouer Gourcule De toute façon Grenier est blessé Sur le banc Il a mis Quoi il a mis des joueurs Trop fort sur le banc Mais c'est n'importe quoi Il a mis Benzia en milieu droit Benzia il peut pas jouer milieu droit Quoi ? Ouais je sais On va mettre Clint Angie à la place Fikir Il y a Tara La case est en attaque Ça me plaît pas mal C'est pas mal A ma vie il peut jouer milieu gauche Mais je pense pas qu'il va faire Qu'il va faire le match en milieu gauche On va mettre Fofanas sur le banc aussi On va faire comme ça Comme d'habitude Sauf qu'on va En fait non on va mettre Fares Balouli On va faire descendre Gourcule On va partir avec cette équipe Avec une attaque La casette Et Yatara C'est parti Lyon contre Toulouse Ça commence à la 12ème minute Balouli qui met la balle Pour Yatara Et là il va entrer dans la surface Et frapper Mais Ali Amadar repousse La casette est là En renardie surface Pour aller placer sa tête Il inscrit son 10ème but Toutes compétitions confondues Et nous permet de mener 1-0 A la 14ème minute Réaction quasi immédiate Des Toulousains Avec Trejo Qui passe la balle A Ben Yedder Qui tire dans le petit filet 9ème but Toutes compétitions confondues Pour Wissam Ben Yedder Et égalisation donc Des Toulousains A la 18ème minute 20ème minute Alexandre la casette Qui tente une frappe D'en dehors de la surface Qui frôle la transversale Débordement de NG Sur le côté droit Le centre pour la casette Une nouvelle fois Mais la balle finit au dessus 32ème minute Fares Balouli Le dribble Et la frappe Repoussée en corner Par Ali Hamada 8 minutes avant la mi-temps L'erreur défensive De Etienne Didot La casette est le spécialiste De ses actions Il vient marquer le but Du 2 buts à 1 A la 38ème minute La première période N'est toujours pas terminée Wissam Ben Yedder Et encore là Le tir repoussé par Lopez Qui nous sauve Enfin Nous sommes en seconde période Alexandre la casette Qui reçoit une balle Sur le côté Il repique dans l'axe Le tir repoussé par Hamada Mais Yatara a bien suivi Il met donc le but du 3 à 1 On fait le break Dans ce match important De coupe de la ligue On mène 3 à 1 Mais on continue d'attaquer La casette Qui tente une frappe de loin Ça atterrit sur la transversale La casette Qui va être récompensée De ses efforts A la 62ème minute Le tacle Dans la surface de réparation Et l'arbitre Qui désigne le point de pénalty Tout à fait logiquement La casette Qui transforme le pénalty Malgré le fait Que Ali Hamada Contre la balle 4 buts à 1 A la 64ème minute 3 minutes Avant la fin du match Mon Mediatara Qui contrôle et élimine Son défenseur Mais son tir passe au dessus Fin du match Victoire 4 buts à 1 Malheureusement J'ai passé le truc Du coup On verra pas les statistiques De nos joueurs Sinon Evian Qui crée l'exploit En battant Paris 1 à 0 Marseille Qui gagne Contre Guingamp Oh là là Et en fait non J'ai cru que Metz Avait battu Monaco 3 Mais en fait non C'est Metz a battu Chamois FC 3 0 Le nom de merde Oui Et Lorient A perdu contre Monaco 1 à 0 Donc sinon C'est pour les gros matchs Il y a Bordeaux Qui a gagné 3 1 contre Lens Et Bastia 2 1 contre Rar l'Avignon Et Nantes A gagné 3 2 Contre le Havre Donc on se qualifie Facilement 4 buts à 1 Ça fait plaisir En plus on a fait tourner L'effectif On a un gros match A jouer contre Bordeaux On a pas beaucoup De jours de récupération Alors Bordeaux Ils sont pas très bien classés On voit qu'on a que 3 jours de récupération Je pense que nos joueurs Seront encore fatigués Juste aller voir Combien 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 Bordeaux Combien Ils sont Ils sont 10ème Donc c'est pas une très bonne saison Pour Bordeaux Surtout que Ils doivent être plus hauts Normalement Alors match décalé On s'en fout Risque de perdre Un joueur gourcu Oui mais pour l'instant J'ai pas trop envie de plonger J'ai pas excellent On jouera donc contre Evian En quart de finale De la coupe de la ligue Et on a gagné un peu d'argent Pour notre qualification On joue donc contre Bordeaux On va faire de la modification de notre équipe Alors au but on va laisser Lopez Même si il est fatigué On va mettre Kony en défense Je ne sais pas où il est Ah il est là On va mettre Ferry La canette qui a fait un bon match Mais on va le faire sortir Parce qu'il est fatigué Ensuite On va mettre Quelques changements On va laisser comme ça Il y a Taraki aussi fatigué Il nous faut un but Bah ça va bien déjà sur le côté Donc lui non Il ne croit pas Sur le côté On va mettre Tolisso titulaire Et Fofana sur le banc A la place de Yataraki Très fatigué On va aussi mettre Ghezal Parce que la case a été fatiguée encore Et Gonalon sera titulaire Même s'il est fatigué C'est le capitaine De toute façon Il s'en fout lui Il est tout le temps Apte à jouer Match contre Bordeaux C'est parti Bordeaux contre Lyon Ça commence à la 15ème minute Avec Kessin Benzia Qui entre dans la surface Mais son tir Est bien arrêté par Jung Sous-titrage ST' 501 40ème minute On a eu un bel arrêt d'Anthony Lopez Donc homme du match Samuel Umtiti C'est vrai que pour une fois On a joué contre une équipe Qui a été dangereusement Tout le match Le jeu était plutôt Au milieu de terrain Ils ont eu quelques occasions Donc c'était pas mal Ils n'ont pas tiré Mais c'était pas mal Dans notre surface aussi Donc Umtiti Homme du match Lopez qui fait 3 arrêts Sinon Gourcuff 7,2 Avec son long shot Enfin son tir de loin quoi Après c'est de loin ou pas C'est comme vous voulez De leur côté Ils n'ont pas vraiment Des bonnes notes Ouais il n'y a même pas 7 Donc une victoire importante 1 à 0 Contre Bordeaux On va voir si on monte Deux places en championnat Ce serait vraiment bien Evian qui perd 2-1 Contre Saint-Etienne Marseille qui fait 1-1 Contre Lille Du coup ça Ça veut dire qu'on passe Devant eux normalement Lens qui fait 2-2 Contre Nice Bastia qui gagne 3-1 A l'extérieur Contre Caen Rennes qui gagne 2-0 Contre Reims Et Toulouse qui perd 1-0 Contre Gengor Alors sinon En championnat Est-ce qu'on est monté de place Oui on est 5ème On est passé devant Marseille On est 2 points devant On a 3 points de ville Donc c'est assez serré Le classement là Donc ça va être le mercato Avant le prochain match On a reçu un message du CA Nous tenions à exprimer Notre satisfaction Quant à la qualité Du football pratiqué Par vos joueurs Nous avons conscience De la pression Que vous subissez De la part des médias Et à nos yeux Vous êtes considéré Comme un élément Incontournable De notre famille Donc c'est parfait On va aller voir Pour un recruteur Peut-être Non Il n'y en a toujours pas Donc on va s'avancer Peut-être pas Jusqu'au prochain match Parce que ce sera Le mercato entre temps Et j'ai pas encore D'idées de joueurs A acheter Alors en rapport peut-être Le Pérou Non ça ira Je connais aucun joueur Du Pérou Donc on va s'avancer Jusqu'au début du mercato Juste Alors On est dans le mercato Il y a la Fiorentina Qui nous veulent Comme entraîneur Mais non Pour l'instant Je reste à Lyon Je pense que je vais rester Longtemps Si je peux Parce que c'est vraiment Mon club préféré Tout simplement Donc pour l'instant Il n'y a pas de joueurs Qui m'intéresse Gonalon Qui s'est blessé 8 semaines À entraînement Ça va vraiment De chiant Ça le capitaine Qui part pour 2 mois Donc Le marché de transfert Qui est ouvert Donc on verra ça Dans la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé Donc proposez-moi Des joueurs à acheter En commentaire Parce que j'ai vraiment Aucune idée Qui pourrait être Intéressant pour la carrière Merci d'avoir regardé Salut Salut